Vous pouvez poser une main sur votre ventre et une autre sur le haut de votre cage thoracique et simplement suivre les mouvements de votre respiration au niveau de vos mains. Et à l'expire, nous la diffusons dans notre corps. Émilie suit une séance de sophrologie par téléphone guidée par Valérie, cette professionnelle installée à Saint-Savournin. La patiente, prise de stress et d'angoisse, a fait appel à SOS Sofro, une nouvelle plateforme réunissant de nombreuses sophrologues. Chacune d'elles se dégage un créneau dans leur emploi du temps pour se consacrer bénévolement à cette permanence téléphonique. Leur première mission, écouter le patient. Ouvrir les commerces, fermer les commerces, travailler, ne pas travailler, être au chômage, retravailler et se dire est-ce que je vais garder mon emploi. En fait, le fait de parler déjà, c'est d'avoir une oreille attentive. On pratique en tant que sophrologue, l'écoute active et bienveillante, donc c'est une technique particulière déjà ça, le fait d'entendre, de recueillir la parole de la personne sans jugement, en toute bienveillance. Déjà ça c'est énorme. En fait, je commence à avoir des crises d'angoisse, des moments où je suis oppressée, je n'arrive plus à respirer correctement. Le service SOS Sofro a été lancé pendant le deuxième confinement par une sophrologue de Bayonne. Avec la crise, les professionnels constatent que les besoins sont bien plus importants. Après l'écoute active, l'objectif de ces séances téléphoniques gratuites est de donner aux personnes les outils nécessaires pour un retour au calme, des techniques de détente brèves et efficaces. Et dans un premier temps, je vais simplement vous proposer de prendre conscience de l'environnement dans lequel vous êtes, de conscientiser la pièce autour de vous. Souvent c'est des techniques de respiration, mais c'est aussi des techniques de visualisation, sophrologie, comment se sentir, se visualiser dans un lieu ressource qui nous apaise, qui nous fait du bien, développer sa capacité d'acceptation aussi de ce que l'on ne peut pas changer. Cette permanence téléphonique permet de rendre ces techniques accessibles à tous et de bénéficier d'une consultation anonyme. Dans leur environnement, les patients sont plus à l'aise. En fait, ça préserve la pudeur, le fait de téléphoner, d'être derrière un téléphone, de ne pas forcément être en visuel, de ne pas venir, parce que c'est impactant, même si c'est gratuit, de faire la démarche, de venir voir quelqu'un. Et en fait, là, simplement de prendre son téléphone, hop, il y a un sophrologue qui est disponible de suite, on écoute. Et c'est vraiment ce côté anonymat qui, on s'est rendu compte, offre autre chose, propose autre chose. Une grande première pour cette jeune maman. C'était intéressant de voir ces techniques de respiration que je n'avais jamais faites et ça m'a donné un apaisement. On a quelqu'un qui est assez neutre, alors que, par exemple, je vais parler avec des amis qui sont aussi déprimés, ou à la famille qui est aussi déprimée, parce que c'est quelque chose d'un peu général en ce moment. Donc finalement, on ne s'aide pas les uns les autres. Alors que là, oui, ça m'a fait du bien. La page Facebook de SOS Sofro regroupe les répertoires téléphoniques des centaines de sophrologues en France qui participent à ce service, disponibles 7 jours sur 7. Merci, au revoir.